Ça n'a plus aucun sens. C'était des bustes, des épaules, des jambes constamment. Sur le service public, pardon je suis en train de devenir fou, c'est du harcèlement moral. La vie avait perdu toute sa valeur sacrée, il n'y en a rien à foutre, c'est pas le spectacle vivant. Le théâtre ne peut pas répondre à la logique de la mondialisation capitaliste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube, Ronan au théâtre. Il est assez tôt, nous sommes jeudi 5 novembre, il est 8h. Si tôt que ça, mais pour moi il est tôt. Putain, déjà 8h ? Je n'ai pas encore vlogué cette semaine parce que je ne savais pas ce que j'allais faire comme vidéo ce lundi. Finalement j'ai quand même décidé de maintenir ce rendez-vous du lundi avec plusieurs choses dedans, des livres, des podcasts, des spectacles ou des films, ou des captations peut-être aussi si on en trouve, mais évidemment pas de spectacle. J'ai décidé d'aller honorer uniquement les partenariats que j'avais mis en place, c'est-à-dire aujourd'hui celui avec le Moufta, puisque je vous le cache pas c'est un partenariat rémunéré, donc c'est une mission professionnelle, et je vais à Malakoff, au théâtre 71, il y a une salle de répétition. Ils sont en résidence là-bas, c'est la troupe du printemps du machiniste, et j'ai rendez-vous avec eux aujourd'hui à 9h pour tourner une vidéo dans les coulisses des répétitions de leur spectacle, et puis justement pour parler aussi du contexte sanitaire. Et ça sera ma seule sortie culturelle et professionnelle de la semaine. C'est ici que ça se passe les répétitions, à la Fabrique des Arts, voilà. Ça va ? Oui ça va et toi ? Faut mettre les masques là ! Attends on se prend quand même un café non ? Alors, est-ce que là tu m'entends ? Ce n'est pas la peine de foncer les sourcils comme ça, c'est-à-dire qu'il ne doit pas entendre ce que je suis en train de te dire. Je viens de passer 25 minutes dans un bricorama pour acheter ça, parce que j'ai laissé le putain de micro allumé depuis 4 jours, et évidemment j'arrive pour tourner et je n'ai plus de piles. Ça marche hyper bien, c'est hyper discret les micros. Je pense qu'il y a un raccord lumière à faire, non ? Oui, superbe ! Attends, 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 j'arrive, j'arrive. Ne prenez pas le cours comme ça parce que... C'est hyper pratique, c'est gitfil, dites-moi. Bah oui, pour tourner c'est bien, comme on voit bien les fils, tu n'as pas peur de foncer dedans. Jingle, vous êtes en direct sur Canal+, et oui, aujourd'hui au tip-top, tip-top des années 80... Ça ne fait plus aucun sens. On vient de terminer de filmer, ça a pris en fait 40 minutes. Je ne m'attendais pas à ce qu'on filme autant, et j'ai hâte de vous montrer ça. Là on va enchaîner avec un filage, ils sont en train de faire une petite mise au point, et je sors parce que j'étais en train de faire une petite revue de presse, et je viens de voir sur scène web que Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène et directeur de plusieurs institutions, la comédie française, le TNS, les Amandiers aussi à la suite de Chéreau, il devait monter Antigone au TNS, la création avait été reportée parce que Jean-Pierre Vincent a contracté le Covid, et il y a eu pas mal de séquelles. Je ne crois pas avoir vu un spectacle mis en scène par lui en vrai, autre qu'en captation en tout cas. En tout cas, je me souviens d'avoir beaucoup, beaucoup étudié à la fac. Il y a aussi le vlog. Alors le vlog, parle-moi un peu du vlog. Le vlog, c'est tous les lundis à 20h sur la chaîne Renaud au Théâtre, avec un résumé de la semaine théâtrale. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? Alors là, du coup, on vient de faire le filage, et on vient de faire l'accouchement de la saison 2 des Présomptions. On en sort là, tout ici. C'était leur dernier jour ici, en résidence. Oui, c'était notre dernier jour, oui. Vraiment une résidence très particulière, et un moment très, très particulier. On est là, on continue à créer, et voilà, on n'a qu'une envie, c'est de rencontrer le public. Ce public, ça fait 6 mois, quoi. Et on n'en peut plus, mais on continue, ça continue à créer. Et il faut surtout parler de tous les lieux qui nous soutiennent. Et justement, genre, Ronan qui vient nous voir, et qui nous donne du temps, qui est là, c'est un soutien, en fait. C'est ce qu'on appelle un soutien. Et dans ce moment de fragilité collective, parce que voilà, il n'y a certainement pas que les artistes et le théâtre qui est en fragilité. Mais en tout cas, il faut aussi dire que nous, on y est en fragilité, là. Et là, moi, je sens, et notamment avec ce genre d'initiative-là qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire Ronan qui vient et qui nous pose des questions et qui nous regarde et qui écoute et qui s'intéresse et qui dit, OK, on va faire la promo du spectacle. Ça fait du bien. Ça fait grave du bien. Et je suis ravi d'être partenaire de ce spectacle. Trop chouette. Minuit 43. Comme d'habitude, c'est l'heure à laquelle je préfère faire les montages. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à faire le montage de mon immersion dans les coulisses du printemps du machiniste. Et je suis assez content. J'ai encore testé un autre format où je n'apparais pas, en fait, à l'image. Ça me fait du bien, en fait, de ne pas voir ma gueule. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis mis derrière, en fait, tout simplement. Alors après, je ne suis pas cadreur. Ça donne un côté un peu authentique en même temps. Ce n'est pas si mal. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est une vidéo qui sortira seulement en décembre. Il y a un passage que j'aime trop, je vais vous le montrer. Visiter des bustes, des épaules, des jambes, constamment, toute la journée, je fais ça. Toucher, palper, sentir. Et pourtant, je ne sens rien. Il y a un passage qui m'a beaucoup plu dans le spectacle, que j'ai trouvé hyper émouvant. Alors même que je ne suis pas très marionnette à la base, la marionnette est assumée quand il y a le rapport du praticien à l'objet, à la marionnette, et ce que ça raconte, en fait, entre l'individu inerte et l'être humain. J'adore, c'est des moments assez... Assez beaux. Ah ! Je viens de m'installer, là. Je me suis dit, il faut quand même que je regarde une captation, que je fasse un truc dans cette vidéo. On ne va pas faire une vidéo pour rien, c'est lundi, quand même. Hier, non, avant-hier, je ne sais plus quand, bref, j'ai vu qu'il y avait Edagabler sur le site de la Chaobune, avec des sous-titres en français et en anglais. Que demander de plus ? Edagabler que j'avais vu au Gémeaux il y a pas mal de temps, et dont j'ai reparlé avec Édouard Louis il y a quelques semaines dans l'interview qui est disponible sur la chaîne. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder Edagabler. Il n'est plus en ligne. Le spectacle n'est plus en ligne. Il a été remplacé par... Autre chose que je n'ai pas du tout envie de voir. Enfin, je ne sais pas ce que c'est en même temps. Luc Bondy. Ah bah, de toute façon, il n'y a pas de sous-titres, alors c'est vite vu. Bon, bah, ça ne sera pas la Chaobune ce soir. Putain, mais on va regarder quoi ? Sur France TV, peut-être ? C'est quoi ça ? La dame de chez Maxime. C'est vraiment intriguant ce colombe, là. Je ne le connais même pas, ce texte de Hanoui. La seule critique sur laquelle je tombe, c'est cette colombe a du plomb dans l'aile. Les trois coups. Et dans le résumé de théâtre contemporain.net, avec une mise en scène de facture classique. dont ça ne fait pas envie. Mais attendez, mais ce n'est pas possible que sur le service public... Pardon, je suis en train de devenir fou. Sur le service public, tu tapes spectacle dans le moteur de recherche. Tu n'as pas une seule pièce produite par le service public du théâtre. Je ne sais pas, il y a quand même un truc à faire, là, non ? L'audiovisuel public, le théâtre public, ça me paraît logique qu'à un moment, ça se retrouve. Eh ben non. Il n'y a que des spectacles du théâtre privé. Ah, et puis vraiment, quoi. Là, au spectacle chez soi, j'ai droit à quoi ? François Morel, Un petit jeu sans conséquences, et un truc Tailleur pour dames avec Arditi. Non, même pas Arditi, c'est qui ? C'est Arditi. Bon, bah France TV, ça dégage. Bon, Comédie française... Ils ont épuisé de répertoires pendant le premier confinement. Théâtre de la ville, peut-être. J'ai vu qu'il y avait des lives, mais bon, là, il est minuit et demi, donc il n'y a plus de lives. Oh, il y a les démons de Lorraine de Sagazan. Merci plein champ. Je viens de voir ça sur ton post Facebook. Ça fait bizarre de voir un public tout coller sans masque. Pourquoi je me douche ? Oui, oui, douche-toi, excellente idée. En vrai, parce que pour moi, de ma part, il ne t'a pas vu depuis 4 jours, tu commences un peu à lui manquer, je crois. Démon, c'est une pièce de Lars Norren qui date de 80... 80... 84 ? Il y avait eu une version au rond-point il n'y a pas très longtemps, avec... C'était mis en scène par Maratial Diffonsobo, avec Marina Foyce, et puis Romain Duris, si je me souviens bien, que je n'avais pas vu. Comme je connais mal la pièce de départ, je ne saurais pas trop dire, en fait, ce qui fait partie de l'adaptation que Lorraine de Sagazan en a fait, et ce qui est vraiment du texte original. Je ne sais pas si elle a complètement respecté le texte ou si elle a tout réécrit. Il y en a qui ont des enfants en bas âge, aussi ? C'est juste pour témoigner du fait que vous avez fait le bon choix de ne pas les ramener aussi. C'est génial, parce que normalement, dans la pièce, le couple qui ne peut plus se piffrer et qui te met très mal à l'aise, ils invitent un autre couple. Et là, en fait, l'autre couple, c'est le public, c'est nous, quoi. C'est eux, surtout, parce que moi, dans ma position, là, sur mon canapé, je me rends bien compte que je n'ai pas invité. C'est un spectacle en présentiel, quand même. Il y a un petit problème, je crois qu'on n'a que de l'alcool. Ça pose un... J'ai préparé quelques verres en amont, on a de la vodka. Oui, on n'a que de l'alcool, moi, et de la tisane, Lucrèce. Voilà, je passe de la direction. Qui a soif ? C'est horrible, l'art du malaise, quoi. Mais c'est génial, en même temps, c'est le concept de cette pièce. C'est se parler dans un couple, mais se parler par l'intermédiaire des autres. Et déjà, c'est gênant quand c'est d'un couple à un autre couple. Mais là, quand c'est une adresse publique, le côté show-off, le côté mise en spectacle, du coup, il est décuplé, quoi. J'aurais été tellement mal à l'aise d'être dans le public. Je ne supporte tellement pas qu'on me prenne un parti. Je pense que je me serais caché derrière mon carnet. Mais il revient sur les mêmes personnes, en plus, c'est du harcèlement moral. Mais tu vois, la mise en abîme, en fait, de la prise à partie, c'est-à-dire que... Bon, non seulement tu as le malaise parce qu'il s'expose avec sa femme, etc. Mais ça, finalement, bon, c'est un malaise qui est fictionnel. Donc, on peut passer outre en tant que public. Mais le malaise de la prise à partie d'une personne du public et de reproduire le comportement qu'il a avec sa femme, avec cette personne du public, enfin, de reproduire, pas complètement, mais dans la construction des phrases, dans les moqueries non dites. Dans les injonctions cachées. Tu veux un au-delà ? Tu veux un au-delà ? C'est donc de votre chance, peut-être du... Tu veux un peu d'outil ? Regarde, je ne vais pas porter le... Regarde, tu viens avec le verre ? C'est pas des passages juste le verre. Et du coup, donc cette personne, les gens autour de cette personne sont dans le malaise d'être témoins de cette situation. Donc, t'as ce double malaise ? Non, mais c'est une comédienne, c'est pas possible. Mais elle n'est pas créditée en même temps, ça qui m'étonne. Là, maintenant. Là, ça finit. Non, mais c'est pas une comédienne, c'est terrible. Mais c'est vraiment un coup de génie, d'avoir supprimé le deuxième coup pour le rendre réel. Je trouve que deux hommes qui s'en basent sur la bouche, c'est très bien, c'est toi. Et toi ? Donne-moi ta réponse. Elle ne me dérange pas. Voilà. En ne me dérange pas. Elle me dérange pas. D'accord. Et si c'était nous ? Voilà. C'est ouf. Oui ? C'est ta réponse ? Alors, en ne s'en passe. Si c'était nous ? Toi et moi ? Non, 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 non. C'est bon. Et si c'était un bloc ? On se retrouve comme des cons, tu ne sais plus quoi faire de notre corps. Bon, ben là, je n'aurais pas dit non pour être pris à partie, clairement. Bon, du coup, je ne mets pas du tout ce qu'il y a à la fin parce que... Viens là, toi. Si vous voulez regarder la capta qui est dispo du coup... Alors, je ne sais pas sur quel site. C'est sur la chaîne de la Comédie de Valence sur Vimeo. Ah, c'était cool. Je suis content. Je suis content de ma soirée, finalement. Vous voyez ? Et ça, donc, ça date de 2015. Mais Lorraine de Sagazan, c'est une valeur sûre. Valeur sûre de ouf, maintenant. Lorraine de Sagazan. Ah, elle a été assistante de Thomas Ostermayer. Ah, putain, elle s'est formée auprès de Castellucci. Non, mais j'adore. Eh bien, je vous conseille vraiment d'aller voir sur la chaîne Vimeo de la Comédie de Valence. Démon. Allez, bonne nuit, c'est quand même une heure et quelques, là. En ce moment, tous les matins, je lis un extrait de Why Theater, le livre du Entegent. Et je pense que je ferai un jour une vidéo dessus. Pour l'instant, je le découvre et je me suis dit que ce matin, j'allais mettre dans cette vidéo, dans ce vlog qui est assez pauvre pour le moment, un petit passage. Et le troisième texte, c'est un texte de Hector Aristizabal qui nous parle du théâtre pendant la Révolution en Colombie. Quand on lit certains passages, on se rend compte que le théâtre n'a pas du tout la même valeur ni la même force selon l'endroit du monde où on habite. Je vous fais la traduction en direct, soyez indulgents. Je vais mes pains au chocolat qui sont cuits. L'espace public était complètement pris par la guerre entre différentes guérillas, entre des groupes paramilitaires, la police et l'armée au service du pouvoir et puis la nouvelle gang des cocaïnomans avec son armée de jeunes mecs prêts à tuer et mourir à tout prix. La vie avait perdu toute sa valeur sacrée et le chaos avait submergé nos vies. Nous avons fait du théâtre pour maintenir l'âme vivante même si très très peu de gens venaient voir nos pièces. Le théâtre a ça d'étonnant que ce n'est pas un mass-média. C'est un mass-média dans sa forme, dans ce qu'il est, dans son essence mais chaque oeuvre de toute façon n'est diffusée qu'à un petit groupe de personnes et c'est un modèle qui ne permet pas de toute façon la diffusion aux masses. Contrairement à un film qui peut être vu par 70 millions de personnes dans le monde en simultané, le théâtre ça peut être vu uniquement par 100, 200, 300 maximum 1200 personnes à peu près en simultané. Et ce que je découvre dans ce livre et je le savais mais là ça met les choses de façon très claire c'est que le théâtre ne change pas le monde. Le théâtre ne change pas le monde en éduquant. Le théâtre ne change pas le monde dans un rapport direct. Mais le théâtre peut changer les êtres humains qui le font. Eux dans sa pratique qui relève presque du rituel peut permettre de soigner, d'élever et en ce moment ça me fait un bien fou de lire ça. Et surtout ça me questionne. Je me dis mais à quoi sert le théâtre qu'on fait nous ici en France aujourd'hui ? Quelle est sa mission ? Quel est son sens ? J'avance progressivement vous voyez je mets des petits des petits marques pages et peut-être que dans chaque vlog je vous lirai un petit extrait. Il est presque 20h je suis pas du tout prêt pour le live. Oui c'est ça c'est dans 10 minutes. Je viens de mettre une casquette parce que j'ai les cheveux sales. J'essaie malgré tout d'avoir une lumière un peu jolie même si c'est du live Instagram. Oula Voilà. Et j'utilise en fait ce petit appareil qui est censé se mettre sur le téléphone et qui marche quand il veut. De la même manière que j'utilise je sais pas si vous voyez là au dessus il y a un flash aussi pour qu'on voit bien. Ah oui c'est fini l'époque où j'avais juste un vieil iPhone 4 pour faire tous mes vlogs. Et ce soir dans le live on va parler de répétition et voilà je vous remets évidemment mon Instagram juste ici. Regardez ça apparaît comme ça c'est merveilleux. Le live est terminé je saurais pas trop vous dire dans quel état m'a mis ce ce live en fait. C'est vraiment une période qui est pas simple pour beaucoup de gens. Clairement il y a une vraie déprime générale qui est installée surtout dans le milieu culturel. Plus personne n'arrive à se projeter plus personne n'arrive vraiment à avoir des projets tout simplement puisqu'on ne peut pas se projeter la définition du projet c'est de pouvoir se projeter. Il y a une sur la chaîne je vois il y a une baisse de fréquentation c'est même pas un désintérêt pour le théâtre c'est juste que pendant le premier confinement c'est bon on a continué à faire exister le spectacle vivant on s'est battu sur les réseaux sociaux on a fait plein de trucs et en fait là la flemme quoi la flemme le spectacle vivant c'est sur scène c'est dans des lieux tous nos corps de métier on s'est travaillé uniquement avec du vivant c'est drôle ça fait écho avec ce que j'ai dit ce matin et je ne m'attendais pas à voir un écho comme ça mais ce matin je parlais des masses médias et le théâtre c'en est pas un le théâtre c'est un lieu de sociabilité c'est un lieu le théâtre c'est pas juste une oeuvre c'est pas juste et je le répète à chaque fois et c'était ma vision aussi pour cette chaîne le théâtre c'est pas une oeuvre le théâtre c'est une expérience globale dans un lieu c'est une démarche c'est une soirée c'est un moment où on se déplace pour aller partager un moment de sociabilité avec d'autres personnes inconnues on participe à une représentation unique et ça il n'y a pas à le réinventer c'est la définition du théâtre c'est du vivant pour du vivant le théâtre c'est le seul art qui a besoin du vivant pour exister s'il n'y a pas de vivant l'oeuvre elle n'existe pas une peinture elle est faite par le vivant une fois qu'elle est faite le vivant peut mourir le vivant peut faire autre chose l'oeuvre reste le cinéma pareil les vivants font une oeuvre une fois qu'elle est faite elle reste tous les arts fonctionnent comme ça tous les arts fonctionnent avec l'idée de figer sur un support une oeuvre et le théâtre c'est le seul art qui ne permet pas de figer l'oeuvre j'entends théâtre au sens large et c'est pour ça que c'est compliqué pour le secteur culturel et surtout pour le secteur du spectacle vivant parce que ce confinement parce que cette crise sanitaire elle va à l'encontre de vraiment de tout ce qui constitue le spectacle vivant se réunir et partager de vivant à vivant et créer ensemble une oeuvre le public appartient à l'oeuvre aussi par exemple j'adore la démarche du théâtre de la ville qui est de filmer en live les spectacles donc les artistes montent vraiment sur scène et jouent devant une salle vide devant des caméras pour que ce soit diffusé en Facebook live j'adore la démarche elle est très belle mais j'en ai rien à foutre c'est pas le spectacle vivant donc c'est super que ça existe vraiment en fait ça ne compense rien et toute cette semaine j'ai essayé de savoir ce que j'allais faire et je n'arrive pas à compenser cette chaîne elle est faite pour raconter ce qui se passe pour témoigner de ce qui se passe dans ces lieux vivants c'est pas pour rien que je prends ma caméra et que je vous emmène avec moi au théâtre que je vous emmène dans les festivals et que oui ça bouge et que oui c'est mal cadré parfois mais parce que justement c'est vivant on est dans le feu de l'action putain j'ai plus de batterie bon bah je sais plus où j'en étais j'ai pas ma batterie en train de charger en fait parce que la deuxième batterie était aussi à plat du coup j'en profite pour commencer le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement et puis quand la batterie sera rechargée je regarderai les rushs pour savoir où je me suis arrêté et puis j'essaierai de terminer cette vidéo un moment j'étais parti me coucher j'avais oublié que j'avais pas terminé la vidéo bref je sais plus où j'en étais je sais juste que je réagissais à ce que j'avais dit ce matin sur les masses médias le théâtre n'est pas un masse média et effectivement le théâtre il est masse dans le sens où c'est une pratique mondiale mais les oeuvres elles ne sont pas diffusées au niveau international et enfin si elles le sont mais elles ne touchent pas en tout cas les masses et en fait le théâtre c'est un art du local c'est un événement qui doit s'il doit changer le monde il doit le changer à son niveau c'est à dire à l'échelle humaine à ce qui est à portée de main c'est pour ça que j'avais trouvé hyper intéressant que le Fringe Festival d'Edimbourg se questionne sur l'ampleur qu'il avait pris c'était avant le confinement c'était avant le coronavirus déjà il y avait eu un article qui était paru disant que peut-être qu'il fallait retravailler avec la population locale qu'il fallait redéfinir les enjeux du Fringe Festival parce que ça n'avait plus aucun sens cette mondialisation du festival le théâtre va aller droit dans le mur s'il suit la logique de la mondialisation parce que c'est un outil qui n'est pas adapté à la mondialisation c'est un art du présent de l'ici et maintenant ici et maintenant et le théâtre ne peut pas répondre à la logique de la mondialisation capitaliste et de toute façon on s'en tape puisque le théâtre est déjà une mondialisation le théâtre c'est déjà des échanges culturels c'est déjà des rencontres sauf que ça se fait dans un microcosme ça se fait en petit de proche en proche le théâtre c'est la rencontre de l'autre mais dans sa ville quoi chez soi c'est une mondialisation qui est culturelle c'est une mondialisation qui est humaine mais c'est pas une mondialisation qui se fait par la diffusion des spectacles au niveau international voilà sur cette réflexion nocturne je vous laisse demain je terminerai le montage pour que la vidéo soit en ligne à 20h donc c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu malgré tout c'est un vlog très très bizarre et en même temps c'est une semaine où j'ai beaucoup beaucoup réfléchi au théâtre tout simplement et je vais essayer de rendre un peu compte de mes réflexions qui sont comme d'habitude brutes et sans préparation et je n'écris rien on se parle ici comme on se parlerait autour d'un verre sauf qu'on ne peut plus prendre de verre ensemble n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo de donner un énorme pouce bleu ou même donner juste un pouce bleu par pitié pour me faire plaisir au point où on en est et puis abonnez-vous en cliquant sur un alors attendez dans ce sens là je ne suis pas habitué à vivre dans ce sens en cliquant sur un bouton qui ressemble à ça et vous pouvez également activer la petite cloche à bientôt pour une nouvelle vidéo un jour au théâtre Sous-titrage Société Radio-Canada